Moi j'avais juste une petite question Dites moi Pourquoi est-ce que vous avez mis votre labo en dessous d'un pont à côté du canal ? Y'a mieux T'as tout dit ma star Je sais pas Je sais même pas où il est mon labo Ah bah venez avec moi Je vais vous montrer directement Mais en tout cas ici en gros c'est votre labo Vous levez les mains comme ça Et je vous jure que je peux vous épargner Il y a des chances que je puisse vous épargner Vous montrez votre labo Et je vous montre les miens sur Kayo avec une petite visite guidée Les cartes c'est la vida loca La plata pour le signer Guzman Mimmo a deux mona lisa On prend le billet pour l'Amérique Termine notre en sac de cocaïna Merci pour les travaux et sur le mat Le business de l'eau qu'on vend toutes ses femmes On trahit jamais la famille blanche L'équipe est complète tu vas te faire manger Pas gâte on va te bouiller La coca de Kayo va s'implanter Déjà au pied dans tout Los Santos A ton grand malheur si tu joues avec ses coronés Tu vas décéder Des guênes de hombrigo Des croix qui ménacent C'est Alejandro espèce d'enfant Au périco On débarque dans la citade Para el patrón Guzman On met les mains dans le sal Kayo au périco On débarque dans la citade Para el patrón Guzman On met les mains dans le sal Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Merci Il nous a ramené Ca sera un peu amusé du bike Bah écoutez on se tient en courant alors C'est vrai On se tient en courant C'est vrai On se tient en courant Quoi ? La voiture ? Ah ok Ça roule bien ça Ça roule bien Ça roule bien Tu fais Wong dans la voiture du patrouille C'est pas grave C'est pas grave C'est Wong C'est pas grave Ok d'accord Wong il a le droit On a testé patron ou pas ? Est-ce que tu t'appelles Wong ? T'as 18 ans T'es même pas majeur Ne t'inquiétez pas Vous montez avec moi On risque rien Vas-y fais un tour avec Wong Si tu veux Ok d'accord merci patron Et Wong tu la surveille T'es pas revient Dans deux minutes tout pile Hola hola Oh patron Hola On est au courant de tout Ah oui ? Dites moi Si il y a les anglais Les klamastras Et les japonais Je vais mettre une photo de vous Avec la BMS C'est bien Non mais c'est moi qui leur ai dit de venir En fait si vous voulez Ils sont venus au Bénise Et je leur ai dit que Je leur ai dit pourquoi Parce que vous avez mis votre labo A côté d'un canal Et en dessous d'un pont Vraiment ? Bah là il y a un gros blanc Ils m'ont dit Mais on voit pas de quoi vous parler Je dis bah attendez je vais vous montrer Du coup je suis monté dans leur straighter Avec eux J'ai conduit jusqu'au labo Et ils m'ont dit ah bah non C'est pas notre labo etc Je dis ok Ça veut dire que demain Si je viens et que je le pète Vous allez pas débarquer Ils me dis bon bah non J'ai dit ok bah parfait toi alors Ah oui je leur ai fait croire que Les families m'avaient vendu l'information 50 000 dollars pour ce labo tu vois Vous êtes parfait pas de bon Et du coup je leur ai dit Bah dans ce cas là Si vous voulez montrez moi votre labo Ah ouais et pourquoi Je dis bah vous montrez votre labo Et je vous montre le mien Ah ouais où ça ? C'est à Caillot Et là je leur ai dit vous savez quoi Ramenez tout le monde tu vois Et celle là ils vous ont ramené La BMF Et on a discuté Je leur ai dit bah écoutez Vous montrez votre labo Et je vous montre le mien Plus une visite guidée de Caillot Et ils sont en train de réfléchir à la proposition Et puis ils me recontacteront Vous savez que vous avez inquieté toute la ville Les Kamasra est inquiet pour vous Les anglais aussi Ah non moi j'étais tranquille J'étais un pique-nique avec eux Tranquillement On a fumé assez de l'heure Tout le monde était inquiet c'est rigolo Ah bon non moi ça va Donc nous on est sur une position Sur le chemin de terre On attendait pour coeur c'est ça Ok Bah dans tous les cas vous pouvez lever Un petit peu vos positions Concernant leur entrepôt Et puis même leur labo J'attends juste qu'ils me recontactent Parce que je lui dis écoutez On va pas jouer au chat à la souris toute notre vie On va poser nos couilles sur la table Est-ce qu'ils parlaient ? Moi je suis joueur donc Vamos Et j'attends leur retour là On va parler hier Un drift incroyable ça Ouais tu l'as jamais conduit ? Bah je connais je connais Ah vous avez pas vu le véhicule ? La Tempa Drift Elle est incroyable Ça fait longtemps que je la sors hein Waouh Je vais tester plus tard patron Ouais bah tu sais J'adore ce coucher Attendez j'ai visité vite fait cette magnifique mine Oh la la en plus les gars Hé regardez j'ai qu'à l'arme Une fois j'ai fait un rêve J'ai ramené un gars ici Et je le m'attare Ah mais j'aime bien pour faire ça un jour c'est sympa Tout au fond à gauche C'était un rêve incroyable Mais ça date hein En vrai c'est il y a 3 ans Je me rappelle encore J'ai fait un film dans l'homme joli il me semble Ah ouais ? Ouais ou peut-être c'était un film je me rappelle plus Je pense qu'on a dû voir le même film Voilà la milité on bloque l'entrée On bloque l'entrée On bloque l'entrée C'est quoi pour sortir ? De droite tout le temps de droite Wow c'est quoi ce ver de terre ? J'ai eu peur pour me C'est Cario ? Si si Je vérifie Il vérifie quoi ? Vérifie des choses bizarres Tu viens miner au cocario ? T'es un miner Je ne savais pas Ça vous tirez sur le chico Il est mort Et j'ai réussi Mais non C'est platan ? C'est incroyable Ouais c'est platan Je ne me trompe pas Je ne suis pas platan Je dis que la vérité Qu'est-ce qu'il fait ? Force à lui Je ne sais pas du tout ça C'est quoi cette coiffure ? C'est... C'est Gundo il m'a dit Comme ça je fais peur On fera de même Ah oui clairement C'est vraiment peur Ils vont arriver Les kamasara étaient là On s'est inquiété Ah oui les mafs Ils sont venus en ombre Je ne sais pas combien c'était Si j'ai compté sur la photo Ils étaient 16 16 ouais Une belle photo de vous Entouré de BMF En fait j'étais avec leur jefé Ils appellent ça le kingpin J'ai pris son numéro Il a pris le mien comme ça Si il m'appelle C'est un pingouin ? Je ne sais pas du tout Mais pourtant il ne ressemble pas vraiment à pingouin Ils sont arrivés en bas Et ils sont arrivés en bas Ouais 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 Bonsoir Bon excusez moi J'avais 1, 2, 3 boys sur le feu Il n'y a pas de soucis Du coup bah vous passez la plata à Mala Et puis vous récupérez directement La marchandise Le bar Il faut que je donne la plata Si 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 Je vais donner la mallette Hop Alors attends Ça c'est une première liasse Deuxième Troisième Neufième Huitième Cinquième Treizième Voilà Merci C'est parfait ça C'est bon pour vous messieurs ? Ouais c'est tout d'eff Ah j'ai pas encore Ah j'ai pas encore Tu as envoyé la photo à Mala ? Je l'ai mis sur l'interdiction Ok ok on a 4 beletas dans le coffre Voilà Donc une personne vêtue noire sur une nightblade casquée qui quitte l'emplacement Ah mais je crois que c'était elle qui était avec tout à l'heure Ok Ça y a pas de soucis Ça c'est une bonne soirée Merci également Merci Allez Allez C'est Alisha en fait C'est pas tardé partant Parce que je crois la Tika c'est qui ? C'est Alisha C'est elle qui était tout à l'heure Peut-être La patronne du truc là Piste Wazer Je sais pas quoi Parce que franchement là C'est la même coiffure La même tête Donc si c'est pas leur labo qu'est-ce qu'elle fait là quoi ? Eh Mano ! Comment tu vas ? Moi j'ai pris mais j'ai pris pas qu'il y avait 20 j'ai pris Qu'est-ce qui se passe ? Bien je coupe ma radio je vais te parler Du coup il y a les BMF qui sont passés 2-3 fois au Benny's Bon j'avais l'impression qu'ils cherchaient un petit peu Je sais pas s'ils voulaient voir que j'étais là et tout Il y en a 3 qui sont venus à un moment donné avec un straighter Je leur ai dit est-ce que je peux vous parler dans mon bureau Ils sont venus Et parmi eux je savais pas mais il y avait leur kingpin C'est leur refé on va dire Et je leur ai dit moi j'ai juste une question les gars Qu'est-ce qu'on dit ? Gros blanc et puis ils m'ont dit ah bon Mais moi je sais pas où est mon labo Je dis ah bon bah viens je vais te le montrer Du coup on est monté dans leur straighter J'ai conduit jusqu'à leur labo Et ils m'ont assuré que non c'était pas du tout leur labo etc Oh là là les acteurs Je dis pourtant c'est bizarre les families ils m'ont vendu l'info pour 50 000 dollars Terrible quand même C'est vraiment la merde J'aime bien Parce que je leur dis mais en fait vous me posez même pas la bonne question A savoir pourquoi est-ce que je veux votre labo Ils m'ont dit ah oui c'est vrai Je dis bah viens on recommence On a refait Ils m'ont dit bah pourquoi vous voulez votre labo Pourquoi vous voulez notre labo Je dis parce que j'ai envie de péter votre labo tout simplement Et pourquoi ? Bah parce que moi j'aime pas trop la drogue Et puis en plus moi je suis de caillot Ah là je suis le refait Ah d'accord Bah pourquoi ? Je dis bah parce que j'aime pas la concurrence simplement Donc euh Si c'est pas votre labo Ca veut dire que demain si je viens et que je le pète Vous allez pas rappliquer Ah non 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 Je dis ok bah perfecto alors Je leur dis bon dans tous les cas si jamais c'est votre labo Si vous me confirmez bien que c'est votre labo Je peux faire une petite exception et peut-être vous laissez la vie sauve Mais voilà il faudra Il faut être honnête avec moi Je dis bah vous savez quoi ? Appelez le reste de votre équipe Et donc ils ont appelé Je leur dis voilà ce que je vous propose Vous me donnez votre labo Et vous venez sur caillot Je vous montre les miens Ouais mais bon caillot Je dis je vous fais les passeports Dans les autorisations Si vous voulez venir les péter y'a pas de soucis Ouais mais vous avez des tanks Des snipers Je dis non Il est à la compte Comment il sait ça ? Je sais pas juste pas Je lui dis écoute nous on va s'adapter tu vois C'est tout On aime bien accueillir les gens Et quand on le fait On le fait bien Donc y'a pas de soucis Donc là en fait le deal c'est Ils nous montrent leur labo Contre une petite visite guidée de caillot Avec une visite des labos etc Donc j'attends qu'ils me tiennent au corps Parce que je leur a dit voilà vous vous aimez bien Vous aimez bien jouer carte sur table Vous avez bien posé vos couilles Et voilà je le fais A vous de me répondre quoi J'ai tendu la main Ils vont pas le faire Franchement y'a peut-être moyen Vu que j'ai un petit peu titillé leur ego Y'a peut-être moyen tu vois Juste par ego tu vois Qui me répondent Et si ils les font On leur montre leur étanque Ouais mais je m'en fous Et alors je dirai venez le péter comme vous voulez Et voilà Et par contre là les hermanos Ils ont fait une commande de 20 beretta Il en manque un Alors je sais pas Ok Tu vois la ticket qui vient de rentrer là Bon ben non je vois pas Non mais non mais tu vois C'est une façon de parler tu vois Elle vient elle rentre normal Hier c'est elle qui m'a menacé avec une hache Ok C'est complètement folle Vraiment Viens on va l'attroper Vas-y ramène la ramène là Je l'ai mérité là mec J'ai travaillé Comment ça mec J'ai travaillé J'ai travaillé Eh eh c'est bon commence pas Eh j'ai travaillé pendant 3 jours non-stop T'as vu hermano ? T'as vu hermano ? Hier elle m'a menacé Elle est venue en petite tenue Je pensais que c'était une escort girl Et en plus elle utilise des termes Je comprends pas Oh ton frère il est en train de pleurer là Donne lui un mouchoir Qui ? Moi ? Oh toi t'es en train de pleurer ? Non j'ai une allergie aux escort girls c'est tout C'est un gros temps je suis pas escorte ok ? C'est pas vrai Bah quoi ? Comment ça ? Donnez moi ma paye C'est ce que je demande Mais oui ça dépend T'as travaillé combien de temps ce soir ? Là j'ai travaillé beaucoup là Ah ouais ? T'as eu combien de clients ? Ah ouais mais quand tu me dis ça j'ai frappé Bah hier tu m'as dit Eh je suis désolée tu me l'as demandé ce soir Je suis arrivée plein Non 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 je l'ai demandé à tout le monde il y a 2 semaines Tout le monde l'a envoyé sauf toi C'est ton problème pas les mien Seigneur Seigneur je suis partie en Turquie J'avais pas accès à mon IBAN C'est tout Ok Il va en y penser plus tôt Bah c'est vrai qu'en Turquie Ils connaissent pas les applications mobiles sur le téléphone Ah ouais y a pas Y a pas J'étais à la campagne Tu aurais ta paye quand j'aurais décidé de te la donner ? Putain j'en étais sûr ça allait se passer comme ça Eh donne moi ta hache en plus Jamais de la vie allez salut Quand tu viens prendre ton service tu déposes ta hache On me frappe je suis obligé mais Comment ça t'as une hache sur toi quand tu travailles ? Elle a une hache sur elle ? Ah c'est pas vrai il ment Allez J'ai pas ma paye c'est ça ? Donc là j'ai travaillé gratuitement Pas de hache Pas de paye Ah non eh d'ailleurs Je vais aller à Caillou chercher l'argent Bah vas-y allez let's go on y va Bah viens avec nous alors Moi j'ai pas envie de prendre de soleil Cherchez ma paye allez Bah viens Caillou Ohlala il prend toute la place Incroyable Et oublie pas ma paye vraiment Attends on va Si elle est folle hein Ah mais à Caillou on lui met un coup de pression ou quoi ? Dites dites On va dire au Hermanos de venir sur Caillou On s'amuse avec elle Hermanos quand vous avez fini On se retrouve à Caillou On a un invité surprise Enfin une invité surprise La lève Une employée qui m'a menacé avec une hache Aubénise Vraiment ? Si elle réclame sa paye Du coup bah je dis bah ton argent il est à Caillou Viens le chercher Perfecto on en a pas pour longtemps La fais non comme un fainéant Parle pas chinois là Bah tu veux ta paye ? Il va aller à la banque avec toi Oh tout à l'heure tu veux ta paye Attends attends ma paye elle est combien ? Bah justement on va aller voir à la banque Ah bah vas-y allez Tu vois cette employée je l'aimais bien Elle est partie en couille Celle là ? Non 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 Daniella Hier elle m'a menacé avec une hache Et du coup ? Je sais pas Ça dépend Depends quoi ? Ça dépend si j'ai encore des co-voitures ou pas Et t'as encore des co-voitures ? C'est quoi bah des co-voitures ? La la sable ? Ouais ouais Je frappe sur des gros sacs Ah ouais ? Bon je vous laisse à tout à l'heure Je vais récupérer une paye Ca fait longtemps que personne n'est venu pour récupérer sa paye sur Caillou Je savais pas qu'on devait aller jusqu'à Caillou pour récupérer sa paye Bah si en fait on a un coffre-fort en fait on met tout la barre C'était peignant et bah alors fallait venir avec l'argent Mais on a oublié Oh tu balles toi oh la la Je parle comme c'est ma façon de m'exprimer j'ai le droit non ? Mais Hermano t'inquiète pas elle parlera autrement tout à l'heure je pense avec le climat et compagnie Les gens ils changent sur Caillou vous savez Ah bon ? Mais c'est vrai que je supporte pas beaucoup la chaleur Il fait chaud ou pas ? Ouh ça dépend ça dépend comment tu continues à nous parler Ouais mais il fallait me ramener un maillot de bain aussi là regarde comment je suis habillée C'est vrai qu'on l'a pas pensé en vrai Et ouais réfléchissez un peu là Vous emmenez les gens à faire des guides touristiques là et... Tu fais nager ou pas Daniela ? Franchement c'est compliqué hein Aïe 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 t'aimes bien les chats ? Les chats t'aimes bien ? Non j'aime pas Je suis allergique Les serpents ? Quoi ? Tu me pose ces questions donne moi mon argent ! Les requins ? Les requins t'as... Non Non ? Aïe Les grosses araignées les migales Je t'explique Ne me parle pas chinois Donne moi mon argent Il te faut combien ? Il te faut combien ? Il faut mon oseille Oui mais combien ? 10 000 ? 10 000 ? Seulement ? Bah les 10 000 que vous me devez pour mes custom et tout là Oh ! Qu'est-ce que tu me racontes ? On te doit 5 400 euros Ouais mais c'est x2 avec moi Qu'est-ce que c'est x2 ? Je vais mettre 2 claques Ecoute mec on fait x1,20 T'as flacon Flacon il est encore plus fou qu'elle Doucement par contre j'espère que tu sais conduire Ça se conduit pas en hélicoptère ça se pilote Ah excuse moi le pilote Arrbismillah C'est beau ! Ah oui c'est beau Faut aussi Faut aussi Faut aussi Faut aussi Bah il a réja le temps Nan pas Tyco, tu vas lui faire peur C'est au cas où si elle bouge Ben je pense qu'elle va peut-être avoir peur C'est vrai ? Euh... Bah tire à côté d'elle pour voir Non non mais tire, dans l'avant qu'à côté d'elle Juste à côté Ah ouais elle a réagi un petit peu ouais Ouais sa vu ça retournait un peu Comme si y avait une petite fourmi une petite fourmi qu'il avait et on peut y aller alors qu'est-ce 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 qu'il met les monnaies il s'est arrêté c'est pourtant bien c'est pourtant bien et je suis là c'est pour éviter que tu fasses des gestes brusque qui m'énerve un peu quoi c'est mon ma carte de caillot passeport et calte des shérifs tu peux tu peux la tenir à l'anon on ne doit beaucoup pas trop à l'anon tu vois à caillot c'est qu'on fait aux gens qui parlent le mal on les découpe et du coup en fait on voudrait des excuses quoi pas tu m'a menacé avec une hache attend je regarde alors je vais vraiment fait pas ça alors moi je fais ce que je suis chez moi alors non c'est bien c'est daniela hernandez newgate c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça mais je t'assure qu'on peut tout faire et je suis votre employé modèle non 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 mais ici comme d'habitude voilà on allait me dire ici ici qui m'a amené ici c'est vous ok personne n'a pris l'avion de temps plein gré tout ce qu'on fait c'est dans les règles et moi je croyais que vous étiez des patrons réglo et tout vous me l'avez en fait on est réglé jusqu'au jour où on nous manque de respect c'est tout tu m'a menacé avec quand quand tu m'a sorti une hache et que tu m'as dit oui donne moi mon argent sinon c'est ce qu'il va faire 1 1 qu'est ce tu vas faire voilà en tout cas attend je vais te dire un truc je te félicite parce que tu sais bien faire en tout cas ok mais là ce qu'on peut non 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 j'entends non j'entends pas non non c'est pas je m'excuse c'est veuillez accepter mes excuses et accepte mes excuses seigneur guzman quoi ça va avec l'accent là elle crie moi là là c'est parfait ça va c'est le talon d'achille n'a pas besoin vers l'été c'est le talon d'achille ça lâche souvent sur ce genre de modèles mais vraiment on coupe coupe on en put ou on la laisse vivante non non la laisse vivante on va l'ampouter des doigts de pieds ouais d'abord je vais réparer les doigts de pieds enlever enlever la hache qu'elle a qu'elle assure elle à chaque fois elle me lasse avec pas compris plus de travail tranquillement maintenant bin ils ont se fait agresser par ses propres employés c'est terrible c'est bon la super est d'accord je vais faire l'amputation pour les petits doigts de pieds parce que c'est vrai il a taillé un peu ça va aller ça va faire un peu mal je suis docteur aussi je suis docteur à caillot tout ça pour une voiture allez déplorer ça va aller ça va tu es encore vivante sérieux je t'ai dit que le climat à caillot c'est pas fait pour tout le monde t'as de la chance avec les chaussettes de sécurité de bénisse imagine sinon t'as de la chance d'avoir des patrons exemplaires là tu t'en sais avec un petit doigt sinon tu aurais pu mourir pour la faille de daniela pour insulte aux chérifs de la ville tu peux la classer sans souhait c'est parfait là on s'est expliqué là on peut repartir sur de basses scènes du coup j'accepte tes excuses tu peux me porter c'est pas vraiment dans mes compétences ça pourquoi oui sérieux t'as pas aimé la ville de caillot franchement pas trop mais ça m'a fait plaisir de vous rencontrer là oh bah écoute le plaisir est partagé je peux repartir bah si tu en as envie oui ouais bah j'aimerais bien qu'on m'emmène parce que là y'a pas de soucis attends tu vas dire bonjour aux autres quand même non ils sont venus spécialement pour te voir mais c'est bon ça y est c'est bon je vous ai tous rencontrés là mais non mais ils sont venus te dire bonjour c'est tout y'a pas salut bonjour et c'est elle la chica oui c'est elle qui m'avait manqué de respect mais non c'est vrai c'est vrai c'est vrai ohlala et check m'ermano rapidement de la madame je vous chiquez bon c'est bon c'est bon c'est mon superstar à un petit check la mer ah mais je me mets marre la vous faites fou là arrête de crier arrête de crier OK j'ai check tout le monde ça y est c'est bon laissez-moi partir laissez-moi partir je m'en supplie bon c'est bon évidemment à pas aller voir les flics pour une visite guidée à caillot on est d'accord en plus j'ai ta carte d'identité c'est moi le patron mec c'est bon et arrête de m'appeler mec voilà si quelqu'un veut bien déposer madame daniela irlandes la prochaine fois que tu viens en voyage à caillot le shérif sera pas aussi gentil avec toi c'est bon il n'y aura pas de prochaines fois vous me reverrez plus vraiment bon ça va allez monte dans l'hélicoptère je vous en prie montez l'hélicoptère le plaisir est partagé vraiment c'était bien vraiment j'étais vraiment moche je suis une frappe atomique mais vu que tu as dit que j'étais moi je suis moi j'ai bon ça y est monsieur bon courage elle est pas méchant attendez c'est un peu bête il est pas mal de petits véhicules pour faire une petite salade c'est parfait tu mets des concombres des tomates un peu d'huile d'olive et c'est parfait un peu d'oignons un petit peu d'oignons toute la ville nous a appelé c'est vraiment oui alors qui vous a appris par rapport à ça et les anglais avec une petite photo de vous encore et sont entre guillemets inquiétés mais les plus inquiets c'était le camastra à mon roi les nouvelles vont vite et aussi les japonais qui m'ont pris les japonais aussi une fois qu'ils ont vu les japonais ils ont bougé avec vous non en fait on n'a vu personne était vraiment en train de discuter on faisait pas attention aux alentours même moi j'avais personne en vérité parce que ils m'ont rappelé en disant oui apparemment ils ont vu des japonais je sais pas pas donc ils sont repartis en convoi avec vous ah non pas du tout non c'est juste qu'on avait fini de discuter puis je leur ai demandé de me déposer aux bénis ils m'ont déposé oui franchement c'est autrement vous avez discuté que le et les bbf si j'en ai marre moi de jouer au chat à la souris je leur ai dit j'ai planqué deux heures devant votre labo de merde vous êtes jamais venu bon on va jouer carte sur table et lui votre labo et j'attends 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 leur proposition ouais voilà ça que je voulais elle est mieux il n'y a pas de silence sur ça non aussi ça peut se trouver tu penses essaie de trouver un pour voir n'importe quoi j'ai retenu des mexiques que pour toi pour pau 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 gélène et en douce et ancien incroyable est l'antactique incréible est l'incroyable et le mieux c'est que la peinture est les mêmes sur les autres silencieux contractes contractes maintenant pas de grande c'est si c'est bon c'est pareil c'est incroyable rien de beau il est trop beau même si ta mère ne m'aime pas moi je t'aime bien j'ai pas besoin de boire à manger ça monsieur et on a là ça va avoir qu'est ce qui se passe j'en venais juste voir j'ai vu la moto parce que le savait c'est mes voisins il se fait braquer souvent avant il faut pas qu'on essaie de le protéger un minimum votre effet il m'a pas rappelé du coup je crois qu'il est parti mais non des frères chez que on doit faire un truc très urgent on m'a proposé un poste de substitut de procureur carrément bref n'importe quoi prostituent le procureur substitut à substitut mais du coup je peux aller en immersion avec elle demain après je sais pas si je vais accepter quand même parce que voilà c'est un peu facile je trouve mais mais dans tous les cas je sais pas quoi faire avec ça parce que je racontais des salades en disant que j'avais un diplôme au mexique et elle serait intéressée pour avoir une autre substitut de procureur et potentiellement me prendre en immersion avec elle après c'est juste en immersion c'est le bon plan en vérité ah ben c'est complètement les bons plans on est en immersion le plus le plus tard possible et évite de signer un contrat avec elle c'est voilà c'est ça que j'ai fait et sinon mais si vous voulez des informations sur des choses je peux gratter un peu ouais on verra ça ouais ça marche demain c'est à quelle heure quand je veux demain on verra ce qu'on va faire demain je vais réfléchir et je te dirai ça marche patron allez voilà moto on a fait l'inverse pour les couleurs incroyable j'avais pas figure oui oui c'est parfait pour la fonction patron vous approuvez ah ouais oui oui ok c'est mieux que c'est mine alors non je suis pas d'accord alors lui il va passer l'off-road quoi c'est à dire lui tout maintenant au fraude il va déraper comme une petite le rhum là et sérieusement même il est trop bas de caisse mais pour la route il est parfait même si tu change les roues et tout c'est maintenant c'est moi j'en mets pas ça là-dessous et continue toi qu'on a acheté un secrétaire tu vois pas jusqu'au bout de des idées un secrétaire ohlolo achète moi deux séminaires c'est mieux bonne soirée patron attention elle est mineur à bon à l'éminer la mineur c'est bon c'est bon c'est bon il ya pas moyen de négocier par monsieur c'est pas négociable oui mais c'est mon employé je sais qu'elle a gelé comme elle a 18 ans majorité c'est 21 ans donc ça fait de vous 1 oui ouais mais quoi t'es pas au courant si ça compte pas non mais maintenant t'es courant bah maintenant oui on se voit pas qu'elle a 18 ans bah franchement regarde le corps qu'elle a et vient de sortir de l'oeuf de quoi et va de sortir de l'oeuf sont pas trop et même pas ça ça c'est un rire de pointeur ça je reconnais pas l'autre héro on a jugé si on s'ajuste pas c'est un diagnostic à un diagnostic vraiment attend je veux bien qu'ils diagnostiquent autre chose parce que j'ai cela et tu dis ça en regardant ses fesses n'a pas honte ah non mais pas du tout clairement j'ai l'ajouté dans tes yeux quand a dit ça ben non non vous dites moi tu veux que je te dis que c'est quoi d'autre à votre avis selon mon appart alors alors moi mon avis le diagnostic que je pourrais donner c'est d'éviter de traîner avec elle ça j'ai pris ça c'est bon ça voilà après pour le reste je connais pas leur je connais pas ta vie je pourrais pas savoir tu fais quoi dans la vie putain j'ai travaillé pour vous deux fois et quand même quoi deux fois j'étais putain dj de mais non c'est le dj ouais celui qui m'a rlaqué de 3000 dollars non alors non il n'a pas été au courant qu'il a été payé deux fois parce que votre collègue il a mis les thunes dans ma poche alors que j'étais en train de gérer mes platines non ça va ça va alors ça va pour l'argent la prochaine fois c'est pour moi oui tu tristourne peut-être en prison quoi ah bah rien avec des mineurs bah non ah bien sûr que si vous faites travailler des mineurs dans ce cas là bah disons que j'étais pas au courant non plus bah licencié là alors bah c'est bon c'est fait yes a grave bien le dirai bon ça je suis pas aimé même passe pas trop la façon tu sais pas mais c'est pas trop là et même pas parce que tu crois que le deuxième huit m parce que je sais pas je vois jamais le deuxième c'est pire un crois-moi le deuxième je vois pas il parle pas tous les soirs des thèmes je crois que je vais l'étrangler je vais la pendre ah ouais mais pourquoi moi je suis le plus gentil à suspendre évidemment moi je suis le plus gentil pourtant vous êtes le plus gentil ou là on apprend une chose moi c'est pas une mineur c'est un mineur c'est pas une thaïlandais c'est un thaïlandais ouais faites attention à vous allez bon courage je vais rester bien derrière ah bah bah non justement bah non justement les manques ça nous l'a dit en radio qui était recherché bonhomme bonsoir rechercher moi jamais de la vie non pas du tout c'est vraiment je pense pas vous voulez qu'on regarde si vous êtes recherché le suivi s'il vous plaît comment vous t'appelez comment le train de le guzman attend j'ai regardé moi je suis très rapide non mais non c'est pas du tout recherché mais c'est parfait alors tout se passe bien dans le meilleur des mondes bon alors mais oui en même temps depuis quand on recherche un patron du ministre entre nous assez bon patron du béni c'est incroyable rassurez moi y'a les portières quand même dans le coffre des portières dans le coffre parce qu'on a de l'accueil en stock mais si vous en avance t'as je sais que tu rends ça rigole on sait pas quoi il s'est passé quoi que les portières vous avez fait un barbecue mec ouais non non j'ai claqué deux trois têtes de vagos eh merde pourquoi y'a pas de jaune dessus menteur voilà c'est qu'il que du rouge aujourd'hui que du rouge merci alors ça va ça roule ouais ça roule ça roule pour neuf depuis eh ben depuis on vient me chatouiller on vient tout pour la cause attendez il reste une tâche non en ce moment la cause la cause n'a pas lieu d'être tout se passe bien en ville bon tout le monde est gentil avec tout le monde ouais ouais mais ça c'est le cas dans la tempête ça ouais peut-être moi j'aime pas quand c'est trop calme justement j'ai trame quelque chose et c'est pour ça que j'aime bien mais bon c'était pas au courant de ce qui se trame ah bon ouais peut-être mais bon toute façon j'ai signé pour jamais ne jamais souffler mais car ma quarantième bougie un pas signé ça avec qui les mois je vais dormir le patron allez pas qu'elle est allée pour la seigneur un pâcle avec le diable oui oui la fortune il n'y a pas plus diabolique les hommes tu sais ouais mais pour l'instant le diable il est clairement en train de m'enculé mais ah ouais y'a fort moyen en vérité ouais 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 c'est vrai c'est vrai bon bah écoutez prendre du plaisir c'est qu'on jamais ce qui peut se passer effectivement demain la vie est courte exactement et je la croque à pleines dents ah mais y'en a ils n'ont pas toutes leurs dents peut-être là ils n'ont pas tout leur tête trop si vous savez c'est souvent les fous qui disent la vérité souvent les fous qui disent la vérité oui mais bon ils ont quand même quatre grammes quatre grammes dans le sang avec un bon cocktail de médicaments aussi donc qu'est ce que la vérité aussi peut-être peut-être mais c'est souvent vrai pour moi les meufs c'est pas des pas de l'obligé on va les passer à l'eau en la moyenne je te présente incapable oui gauche couille droite ils forment la paire et je peux les mettre entre les gens c'est pas logique vous voyez pourquoi une petite réparation messieurs ou maintenant je vais je travailler du coup comme ça c'est bon parfait c'est bon et alors c'est moi ton boss non mais mon boss du quartier ouais mais ici on a mon quartier d'ailleurs déjà que tu viens en claquette tature pote et 5% tu en parles ton patron c'est qui le patron non elle reste là bas il a même eu un coup de pression du coup j'ai travaillé ton patron écoute ton patron écoute écoute pas trop parler c'est l'expérience qui parle putain on voit ça j'ai pas des grosses oui mais non pas un peu et des aux mois ouais ouais je sais pas mais c'est pas si c'est pas ce que je parle en ce moment les mecs comprennent pas c'est juste qu'on va dire qu'en ce moment les bmf quand il se gratte les couilles ils en comptent 4 c'est pas qu'ils sont malades c'est juste sur leur côte c'est tout ok ok pourquoi t'es dedans je vais t'attendre deux heures ah ouais merde on est bien comme ça avec la custom non 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 le boss va nous tuer Daniela il s'est passé quoi ? c'est ce qui t'arrive Daniela ? super et toi ? ça va merci beaucoup c'est passé quoi ? rien j'ai trébuché ah ouais ça arrive faire attention la prochaine fois merci beaucoup patron il faut faire ça bloquer débloquer 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 c'est madame la brésilienne je reconnais je suis pas brésilienne je suis japonaise monsieur vous allez bien ? vous avez besoin de petite réparation ? non ça va tout va bien mais je parlais pas du véhicule j'ai parlé de quoi ? de vous si vous êtes un artiste oui je suis customé si les connais moi c'est bon vous attendez quelqu'un ? je parle avec madame la brésilienne attention elle a 18 ans et les mineurs moi j'ai 18 ans aussi vous aimez les femmes ou les gens ? je casse ils sont douloureux je pense enfin non j'ai aimé 68 mais non c'est fini quoi ? fini ! qui a porté plainte ? des flics ? oui tu as consommé quoi ? non mais je vous jure dis les qui ont dis lui ça va ? on va faire du BMX ? ouais vous ? la flemme non ? sérieux ? t'as la flemme ? t'as fait quoi pour avoir la flemme ? ah c'est beau t'as dragué des meufs ? les chicas ? même pas t'as fait quoi alors aujourd'hui ? eh j'ai voulu faire une blague je voulais arriver avec une meuf elle a même pas voulu de moi qui ? t'as allé vers la casse là des arméniens bah viens viens on va lui parler si tu veux je pense que c'est le véhicule viens on prend mon véhicule t'as pas la classe au banque t'as pas le charisme c'est tout ce qui te manque en vérité en avance au fer et c'est là tu l'as connu comment ? c'est un espace la rencontrer sur le trottoir quoi ? c'est normal qu'elle va pas monter avec toi et si elles sont sur le trottoir c'est pour rester sur le trottoir c'est pas pour monter dans des véhicules ah c'est elle là ? c'est elle bon on va voir comment tu te débrouilles elle reste serein sûr de toi tout dans la confiance c'est dans le record hein ? panique mais non regarde respire 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 en plus Sophie m'a dit de faire exercice et respiration bah oui faut faire du yoga un petit peu du gars en plus toi t'es avant t'es pas chino quoi c'est pareil en vrai non non c'est les mêmes techniques yoga ah mais y pense pas à le faire regarde tu traverses la route tu serres les fesses tu portes tes couilles allez c'est parti regarde 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 tu lui fais de l'effet en plus allez je te regarde ah bonjour madame ah c'est combien ? t'as un peu serrant après on va y aller t'as dit combien ? ah dit 50$ c'est bon je te les offre les 50$ empêche toi il pleut sinon elle va y aller et ne sois surtout pas agressif envers elle toujours courtois ouais 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 t'es en train de chauffer t'es en train de chauffer regarde tu rèpes tout tu rèpes tout toujours rester courtois toujours toujours ah c'est bon allez hop et maman le regarder j'ai pas aimé son regard des perviers c'est parce que c'est pas une grosse barbe comme vous ah non ça n'a rien avec la barbe si si c'est sur les meufs ça se donne bien les grosses barbes ah on a roulé sur un truc là ah non c'est un dodom ah c'est pas bien ça nique les suspensions ça ouais de fou ça fait des taches de rouge sur le pare-choc ça va Yumi ? bien et toi patron ? avec des grosses couilles quand même pas mal les grosses couilles il s'est passé quoi devant ? pourquoi il y avait de la bagarre ? tu connais balas family's patron ils sont croisés c'est parti en coup de poing oh ça va c'est une mauvaise image pour le pénis patron je l'aurai dit ça fait que les clients on a pas d'image donc ça tombe bien y'a des pages l'aurai dit hé barrez vous tous sinon je t'inquiète pas j'ai vu j'ai vu en coup de pression j'ai vu ouais t'as vu t'as vu sont partis un petit peu en boitain d'ailleurs je peux poser une question bah en soi si j'ai une question que tu me poses non ouais mais bah deux alors deux questions d'accord ça c'est vrai et le monsieur le patron aussi du coup ah ah faut se mettre à part ok du coup là c'est bon on s'est décalé de deux mètres bon tiens on était sur le pont t'as vu ouais on guettait le premier truc pour vous là pour vous envoyer des photos et euh enfin vous avez vu vous au milieu de plein d'infos c'est pour ça on dit qu'avec des grosses couilles en fait c'est pour ça on dit qu'avec des grosses couilles en fait ah non c'est parce que c'est moi qui leur ai demandé de venir en fait ah ouais mais ils ont rien fait bah non ils ont rien fait et du coup ils ont parlé en fait je leur ai montré leur labo ils ont dit quoi bah ils ont nié je leur a dit bah moi de bas je c'est votre labo moi je vais péter et ils m'ont dit bah non c'est pas ton labo je dis ok bah super donc du coup demain si je viens vous allez pas réappliquer ils m'ont dit bah non je dis bon au cas où si c'est vraiment le vôtre bah et que vous me confirmez que c'est bien votre labo il se peut que je sois gentil avec certains d'entre vous il y a une sacrée pleure de couilles bah non mais il faut savoir parler aux gens c'est tout on va aller les voir oh oh comme si c'était un coup monté Moi je pense qu'ils ont pas exprès vu que c'est quand on baigne les uns. Très très belle votre veste, j'aime bien. C'est vrai, c'est vrai, vous aimez bien. Je prends ça pour un oui du coup ? Alors non, pas totalement. Parce que j'avais acheté cette veste pour autre chose à la base. Ah mince. Du coup, aucun rapport. Bon, on va attendre un peu. Ah merde. Vous portez des vestes de caillons et moi j'écoute vos sons sur l'application. Donc ça fait un parcours. C'est vrai. J'écoute la zone. C'est la blague, c'est une grosse victoire. C'est quoi, ça sert de putain de la zone. J'ai mis à la zone, les trois en vérité, c'est Prime c'est ça ? Tu payes ? Oui, il meurt. Prime, bel corps. Il meurt. Demande à Daniela si il est arrivé. Ah, il est tombé d'un toit. Quoi ? Elle a voulu Misto à un riche, il l'a ramené en hélico. Sauf qu'il l'a posé sur un toit qui n'avait pas d'essence. C'est vrai qui t'a dit ça ? Elle a pas dit Misto mais elle était avec un riche, elle m'a dit. Un riche ? En hélicoptère. Ouais, j'ai un potard. Ouais, ouais. Cris-toi, elle a une sacrée vie quand même. Il s'est passé quoi ? C'est une réquisition. Venez, venez me prendre votre café vous. Fais-moi pas payer les 40. Bah là, Eloca ont passé le message. T'es ? Carré. Donc euh... Enfin ils m'ont dit juste que tu voulais me parler en vrai. C'est ça. C'est ça. Donc euh... Ce soir j'ai mes doutes qui se sont confirmés. Donc euh... J'ai chassé euh... Du Baby Driver toute la soirée. Ah oui, oui, oui. Baby Driver, ouais. Il s'avère que dorénavant ils sont protégés par la BMF. Bah j'imagine vu que c'est eux qui les ont missionnés, ouais. Voilà. Donc euh... Je les ai chassés toute la soirée. Ils sont combien eux ? Parce que tout... Hier j'ai entendu euh... J'ai entendu un Akram. Voilà. Donc... Il y a Fils et après le... Je sais pas. Voilà. Donc euh... Quand ils ont pris ma femme et moi, ils étaient 5. Akram m'a dit qu'ils étaient 4. Donc soit il y a une pièce rapportée qui était là euh... Pour veiller euh... Ce que tout se passe bien. Ouais. Soit il m'a menti. Sauf que ce soir, Fils bon, non complet. Hum hum. Akram, j'ai un Fifty qui s'est rajouté. Ok. La tête du groupe, connu sous le nombre de Smiley ou Kenji. Et bah, il s'avère que maintenant ça sera Peter Green. Hum. Une belle information qui m'est tombé dessus. Ok, que là, l'autre a eu ça comment ? J'ai eu une discussion avec euh... Monsieur William Yardley. Il s'avère que les Baby Driver ont été proposés leur propre service au Yardley. Et que le chef en question a dit qu'il s'appelait Peter Green. Aussi connu sous le nom de Smiley. Ok. Bah écoute. Les nouvelles vont vite hein. Voilà. Du coup là, on va dire que t'as l'identité des participants. C'est ça. Et demain tu passes à l'action. Alors je vais commencer à les soulever euh... C'est quoi ton point ? Ce dont j'ai besoin de récupérer. Ok. Après je vais mettre tout ce que je vais récupérer, je vais tout mettre ça de côté. Qu'il s'avère que la BMF, donc en grand et bon samaritain. M'ont clairement fait comprendre que si je l'ai tué, ils allaient s'en reprendre à moi et ma femme. Ok, donc bah pour le coup juste toi alors. Ta femme m'aura ça sur caillot. Voilà. Donc c'est pour ça que ma femme je vais la mettre sur caillot. Ok. Et on verra bien comment ça va se passer. Après je pense pas les canner si rapidement. Après tu vois, comme on dit euh... Ouais. Pas de corps, pas de crime hein. Aussi. Après... C'est ça. Après il m'a bien fait comprendre qu'il avait besoin d'eux. Mais bon, je pense que c'est du pipeau. Bon à quel moment la BMF va avoir dans The Baby Driver ? Bah c'est ça, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit euh... En fait chez toi t'as pas de pilote, il savent pas conduire. Sans te manquer de respect bien sûr hein. Parce que visiblement le respect et leur ego c'est compliqué. Et vous êtes parlé aujourd'hui la BMF ? Non, je l'ai eu au téléphone. Ouais. Justement parce que je les ai chassé toute la soirée. Et il s'avère que bah ils sont pas changés de véhicule de la soirée. Une gesteur blanche néon turquoise. Hum, ok. Ah oui c'est moi qui leur custom. Voilà. Donc euh... La voiture que j'ai chassé toute la soirée. Que j'ai vu partir du 24-7 avec Monsieur Fields dedans. Bah je l'ai retrouvé au terrain de golf avec euh... La BMF en train de discuter. Au terrain de golf ? Ouais ouais ouais, là où on était. Donc ils étaient sur le parking. A quelle heure ? Euh... Il y a eu... 45 minutes. Mais c'est terrible être coincident. C'est ça. Donc ils étaient sur le parking du terrain de golf en train de discuter. Voilà. Et du coup à partir de demain tu vas... Tu vas en soulever un par un ou tous en même temps ? Ouais tant qu'à faire. Si les 5 doivent disparaître euh... On va en faire les 5 en même temps. Mais t'as une adresse ? De là où ils crèchent ? Ah ouais. Ce qui est marrant c'est qu'ils habitent à 200 mètres de chez moi. Bah c'est parfait. C'est les habitants tiens. J'espère qu'ils ont... Ils habitent sur mon terrain. Donc euh... Je sais pas s'ils ont... Ils ont décidé de déménager mais euh... Hum... Mais tu penses que la BMF leur a dit que t'étais sur leur côte ? Oui oui je pense. Ouais. Après non plus c'est pas des enfants de coeur. Je veux dire c'est normal hein. C'est ça. C'est ta action euh... Une répercussion. Ok. Exactement. A partir du moment où tu t'en prends un gang, tu t'en prends un Oji. En fait faut assumer les répercussions qu'il va y avoir derrière. Et du coup pour ta... Pour ta Chica tu veux qu'on fasse quoi demain ? Euh... Je vais voir avec elle. Je... Je lui en ai déjà parlé. Dans tous les cas. Tu... Tu lui transmets directement le numéro de Mala. Ouais. Sur moi elle se sent en danger. Elle contacte Mala. Et Mala s'occupera de son extraction. Ok. Donc que je transmets ça demain. Et euh... Je vais commencer à agir et récupérer mes informations. C'est clair hein. On verra hein. On verra comment ça se passe. Ouais. C'est ça. Là bas c'est... Là bas c'est le bled. Ils viennent de quel bled ? C'est pas des japonais là bas ? Si mais ils sont venus à Haraga euh... Ici. A Los Santos. Bah ça a changé le Japon. Tu roules mon vie ! Rien de Talie ! En fait je vois... Bien j'asonable... Ouais ouais ouais... Ah merde. Y'a en cas complique, il fallait s'arrêter. J'crois que c'est trop fatigué pour... Je préfère... P***** de te danser ça épuise. Ha ouais c'est fatiguant à te danser hein. C'est épuisant. Merci de l'être venu, les outils... Ouais, ouais, j'imagine. Mais c'est évident. C'est vraiment cette touffe, tu vas la garder toute ta vie ou tu comptes en jouer ? Si jamais c'est un coiffeur, ouais, j'ai peut-être la garder. T'as une tendance à gazon ? Si, si, tiens, t'es un... Oh, qu'est-ce que tu fais des, toi ? Après, j'ai pas de tenduze, mais j'ai une paire de ciseaux. Oh, non, non, non. Tu te rappelles l'argent que tu m'as stocké pour aller au coiffeur ? Oh, c'est une grand-mère, mais non. Oh, Daniela, tu répare ça. Non, mais c'est une... Je vous inquiéte pas. Mais tu m'as demandé si j'avais une tenduze. C'est-à-dire que tu me donnes des ors, là ? Ça fait trois ans que j'ai pu pousser. Oh, non, moi, je confirme. Attention, quoi ? Mais voilà, c'est grave. C'était super beau. Oh, machin, machin, c'est mieux comme ça. Putain, il est trop beau. Mon dieu, il est fou. Mon dieu, la photo que tu m'as envoyée. Oh, la laisse, la grand-mère. Pas mal, pas mal. Tu dois petit dégrader ? Ouais, petit dégrader, s'il te plaît. Vas-y, retourne-toi. 0-5, j'allais conner 0-5, ça fait 0-5. 0-5 ? 0-5, ça fait 8. Et la barre, je touche ou pas ? Non, non, je touche pas. La barre, je touche pas la barre. Ok, ça marche. Ouais, t'as mis 15 ans à faire pousser. Ouais, c'est ça. Vous me dites, messieurs, si vous avez une petite coupe avec une réparation. Ouais, ça ira, ça ira, ça ira. Il a raté, là, mec, il a raté. Non, 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 non. Oh, le trou, oh ! 0-1, il est 0-1. Oh, mais t'as bougé aussi, au-dessus. Oh, t'as tout, t'as peur. Oh, j'espère que c'est gratuit. Kyo, une petite coupe ? Pas trop, c'est bon. Non, mais je te pose la question, parce que tu veux une petite coupe. Oh, non, ça ira, ça ira. Ok, ça va, ça ira. Oh là, oh là, ça va ? Bonjour, ça va, Yvon ? Ça va, t'as besoin de quelque chose ? Ouais, non, c'était, je me baladais pour me la peter à perdre cette super poitrine, t'as capté ? Vas-y, je peux monter ? Ouais, vas-y, moi. Oh, mais il me l'a raconté aussi. Voilà. Rien qu'il est terrible, là. Allez, viens, on va aller en Farum Drive. Comment ça, non, non, non ? Oh, le noir, il est incroyable. On va aller voir des femmes. Tu veux connaître les unicornes ? Vas-y. Moi, j'ai pas l'âge de rentrer, monsieur. Ah, merde, t'as quel âge ? J'ai pas ton, monsieur. Ah, ouais, non, on va changer d'endroit, alors. Ouais, après, on peut m'en tirer, c'est pas un problème, vous savez. Bah, vas-y, alors, on dit que t'as quel âge ? Moi, franchement, on a un petit 28, un petit 28 large. Tu t'appelles comment ? Moi, je m'appelle Mowgli. Mowgli, vas-y, moi, c'est Alejandro. Alejandro, d'accord. Vas-y, on dit que t'as 28 ans. Et tu fais quoi dans la vie ? Moi ? Je vends de la drogue, monsieur. Non, mais non, mais faut pas leur dire ça. Ok. On leur dit que t'es entrepreneur, allez. T'entreprends, ça, c'est bon que tu entreprends. Ingénieur, ingénieur, ingénieur. Ingénieur, vas-y, ingénieur. Ouais, ça, je les sens bien, ça. C'est fermé, de toute façon, j'ai le bras long, je vais te faire rentrer. Oh là, oh là ! Bonjour. Bonjour. Bah là, c'est Mowgli. Oui, oui, bonjour. Dis-lui, dis-lui ton âge. Oui, ça va, tu es dans. Tu fais quoi dans la vie ? Euh, ils sont ingénieurs, oui, monsieur. Oui, très bien. Bon, là, je rentre par d'arrêt, il n'y a pas de si, je le ferai rentrer. Bouge pas à Mowgli, j'arrive. Ah, comment ça, beaucoup. On est dedans. Oh là là ! Et profite, prends des photos si tu veux, profite, c'est un plaisir. Ah, ouais, c'est un peu de zoop. Mais juste, ne me mets pas sur les photos, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de souci, je peux mettre sur zoop, je peux mettre sur zoop. Oui, 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 tu mets ce que tu veux, mais juste, il faut pas de souci. Tu veux boire quelque chose ? Ah, un coca. Un coca ? Un soda, ouais, un soda, c'est bien. Tu veux manger quelque chose ? Ah, c'est parfait, merci, monsieur. Petite photo. Attention. Marchez beaucoup, monsieur. Ah, je t'en prie. Eh, tu fais quoi dans la vie, ton monsieur ? Moi, je suis patron du Bénise. Ah, ouais. Ah, tu connais Ice, du coup ? Ouais, je connais Ice, ouais. Ok, il travaille bien ? Bah, franchement, tu sais, il vient un peu tard le soir. C'est vrai, c'est vrai. Attends, je vais te donner des petits cocktails à boire. Il y a une tranche d'orange avec une petite paille, c'est incroyable. D'accord. Et de vous à moi, j'espère que vous n'avez pas mis des drogues bizarres. Non, 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 vraiment pas, vraiment pas. Attention, parce que... Attention, hein. Normalement, tu peux les boire d'affilé, les disques, que c'est du jusque, c'est vachement sucré. Ok. Ah, j'avoue, ça passe trop bien, c'est tout doux comme ça, là, dans ma gorge, c'est trop bien. Ah, ouais. Ah, là, là, c'est... Oh, là, là, oui. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, ah. Ah, ah. Ah, j'ai mal. Mowgli, ça va ? Mowgli ? Ah, ouais, merde, c'est la chaleur, c'est la chaleur. Euh, attends, bouteille d'eau, je remets une bouteille d'eau, vite, 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 vite. Ah, c'est Mowgli. Ça va ? Eh, j'en vais pas bien. Ça va ? Ah, mais ouais, mais je pense qu'il y a un peu trop de... trop de fruits, du coup, dans le jus. Ah, je suis désolé, hein. T'as pas la petite d'eau boire des jus de fruits, peut-être ? Ah, c'est, mais là, j'ai chaud. Ah, comment j'ai chaud ? Mowgli, viens, on va... Là, la salle, c'est climatisé, viens. Ici, il y a trop de monde. Oui, là, il y a trop de monde, ça, c'est ça. Ah, comment... Ah, comment elle est jolie ? Ah, ah, ah... Là, je te mets Gucci, petite sale VIP. Ah, moi, tiens. Eh, tu les as bien comme tu veux, c'est moi qui paye, régale-toi. Ah, qu'est-ce que c'est bon ? Oh, là, là. Ah, bonjour, madame. Ah, pardon, madame. Il est désolé, hein, il... Il a 28 ans, il... C'est un... 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 Quoi ? Un entre... Oui, un entrepreneur, voilà, un entrepreneur. Oui, tout pareil que les messieurs-là, t'es comme ça, là. Ah, viens, mon gars, c'est toi, n'ai pas honte, viens. Ah, j'ai comme un poids sur mes épaules, vous comprenez, monsieur ? Bah oui, non, mais je comprends tout à fait, mais après, c'est parce que t'as pas l'habitude de boire, c'est pour ça. Voilà ce qu'on fait, je vais te donner un petit peu d'argent, si jamais ça te sent pas bien, tu vas à la pharmacie ou au médecin, et tu lui dis ce qu'il s'est passé, d'accord ? Ok, ça marche. Bougli, regarde, tu peux prendre les billets sur les portes jardins des dames, mais fais le discret, tu vois. Ok, moi, là, va falloir que je me lave déjà, là, ça va être une autre histoire quand même. Donne-moi ta nom. Ok, je vous tourne au moment. Remanger ! Vas-y, je vais faire diversion, d'accord ? Et vous, mesdames, sinon, vous faites quoi dans la vie à part danser et vous trémousser comme ça ? Ah, ok, je vous... Ah, vous travaillez, vous êtes prostituée du procureur ? D'accord ! Et vous, vous êtes, vous êtes, euh... Ah, j'arrive plus, là, j'ai plus de force. T'es sérieux ? Ah, attends. Ah, c'est bon. Et vous, vous avez un mari, vous... Ah, vous êtes mariés, d'accord. Hop là, in the pocket. Hop là, hop là, hop là. Bah écoutez, bah, mesdames, passez une bonne soirée et puis peut-être à très bientôt. Très bonne soirée, madame. J'avoue là, la tête, quand même, là. La récupérer combien ? 3 dollars. Eh, quand même ! Eh, on fait moite, moite, quand même. Non, 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 regarde, non, non, franchement. C'est quand même, j'insiste, j'insiste. Bon, bah, vas-y, ok, j'accepte. C'est gentil, merci. Merci à toi. Tu veux discuter avec cesdames ou bien c'est bon, on sort ? Non, c'est bon, on sort, là. Je ne sais pas, après de revenir là, avant un petit moment, quand même. Ah bon, pour quoi ? Quoi, je vois que des sensations, j'avais jamais connu, monsieur. Ah ouais. J'espère qu'ils vont nous ouvrir. Encore des gens ? Monsieur ? S'il vous plaît ? Oh non, oh non, mooglie. Qu'est-ce que ça pense ? Oh merde, ne stresse pas, ne stresse pas, surtout ne stresse pas. Ok, toi, c'est pas claustrophobe, ça va, c'est pas claustrophobe. Ne stresse pas, mooglie, juste ne stresse pas, s'il te plaît, ne stresse pas. Attends, 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 il y a bien une issue, quand même, non ? Il y a bien une issue, mooglie, non ? Il y a bien une issue, cherche avec moi une issue, il y a bien une issue, non ? Ok, vas-y, on va chercher. Peut-être au fond, là-bas, dans les coulisses, dans les coulisses, peut-être. Viens, on va voir. Ok, je vois, je vois. Ok, là, c'est l'ambiance. Ok, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire ? On va foncer, on va défoncer la porte, d'accord ? Je pense une bonne dizaine de coups, d'accord ? Ok, je suis prêt. Peut-être la première, peut-être la première. Je suis prêt. Je pense qu'elle va céder, je pense qu'elle va céder, elle va céder. Ok, on va y en rêve. Allez, mooglie, on serre les coudes, d'accord ? Ok. Je suis glissé, je suis glissé, je suis glissé. Je suis glissé, je suis glissé. Je suis glissé. Ok, je rêve. Vas-y, vas-toi. Attends, bouge, j'essaye. Je pense, encore une fois ou deux, il y a moyen. Tu sais quoi, mooglie, mooglie, va demander, va demander au pire, une clé ou bien un truc, un cintre, un cintre, amène-moi un cintre ! Mais oui, un cintre, un cintre, juste un pot de coupe là. C'est bon, j'ai réussi, c'est bon, j'ai réussi. Moi là. J'ai réussi. Pfff. Eh, j'ai même pas stressé. Pfff. Eh, j'ai même pas stressé.